Pendant bien trop longtemps, les éléphants étaient considérés comme de vulgaires grosses boules de 6000 kilos capables de tout écraser lorsqu'ils sont agressifs ou d'être mignons comme tout lorsqu'ils sont de bonne humeur. Certes, on leur reconnaissait une bonne mémoire, mais rien de plus. Tous les scientifiques ont regardé un peu plus loin que le bout de leur nez de fragile et ils ont enfin donné aux éléphants leur lettre de noblesse. Bordel de fesses ! Ils sont capables de reconnaître votre âge, votre genre et votre ethnicité juste en entendant votre voix d'humain comme l'a montré une étude anglaise. Si votre voix ressemble à une voix de tueur d'éléphant, ils vont vous catégoriser direct comme tel et vouloir vous balayer. Les chercheurs pour ce faire ont ramené deux gars Kenyans, un du groupe des Maasai et un du groupe des Kamba. Ils sont tous deux, deux peuples du Kenya. Les Maasai ont une longue histoire conflictuelle avec les éléphants et en ont tué des tonnes à travers leur histoire. Tandis que les Kamba ne les touchent pas. Vous commencez à voir le truc ? Les scientifiques ont enregistré ces deux hommes dire « Hey, regardez, il y a des éléphants là-bas » dans leur langage différent. Ils ont diffusé ces enregistrements à des groupes d'éléphants du parc national d'Amboselli au Kenya. Quand les éléphants ont entendu la voix du Maasai, ils ont commencé à flipper en se mettant en groupe et en s'éloignant de la voix. Mais quand la même phrase était prononcée par le Kamba, les éléphants étaient au calme sans aucune réaction. Et pour vous montrer qu'ils savent reconnaître entre hommes, femmes et enfants, lorsque ces mêmes phrases ont été enregistrées par des femmes et des enfants Maasai et Kamba, les éléphants n'ont montré aucune réaction, montrant qu'ils flippent uniquement des hommes Maasai parce que ce sont eux qui sont violents avec eux, pas les femmes ni les enfants. Les éléphants sont également capables d'utiliser des outils et ce n'est pas seulement des bâtons pour choper des trucs. En 2010, un éléphant d'Asie appelé Kandula d'un zoo, les Etats-Unis qui étaient observés par des scientifiques voulaient absolument se manger un bon fruit qui était malheureusement trop pour être atteint. Après quelques jours à activer ses neurones, il a fini par comprendre comment l'atteindre ce truc délicieux. Il a chopé un espèce de bloc de plastique, l'a roulé en boule et monté dessus, et a ensuite pu atteindre le fruit. Il a dévoré avec, on l'imagine, un gros sourire de gars satisfait. Pouvant également comprendre le langage corporel des humains, montrer des signes d'empathie, pleurer leur mort et reproduire certaines voix humaines, les éléphants sont tout aussi balèzes par leur taille et masse que par leur intelligence évidente.